Ouais, réaction spéciale du coup aujourd'hui puisqu'on va regarder la première OAV de ReZero qui est un film qui s'appelle Memory Snow du coup, je sais rien du tout du film honnêtement en fait je crois que c'est très porté sur Emilia et c'est tout, je sais vraiment rien d'autre donc du coup hâte de voir ça clairement. Donc sans plus attendre on y va avec le premier film Memory Snow, allez c'est parti. Il parle en anglais là ? Ça fait archi bizarre de l'entendre parler en anglais frère. Ok donc c'est bien il nous resitue par rapport à où ça se passe quoi, c'est vraiment juste après qu'il ait tué les ULGALM dans la forêt quoi. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ça va être ça l'OAV, non s'il vous plaît. Elle l'emmène à un coin pour un date. Pourquoi il fait que parler anglais là dans l'OAV, c'est bizarre. Pourquoi ça veut dire quoi ça ? Il y a un mauvais truc qui arrive ? Ok d'accord, ça fait un peu peur déjà l'intro là, un peu plus maintenant. Il a eu ça en plein sommeil ? Oh là là, Rem elle est tellement matrixée par Subaru, c'est amusé. Ouais c'est bizarre, c'est un truc avec Emilia ou quoi là, on l'a vu ? Oh putain. Rem elle est tellement violente avec Subaru à chaque fois. Ah une réserve d'alcool genre ? On va se mettre une mine ? Elle l'a pris pour un alcoolique dépressif ou quoi là ? Elle a vraiment peur de ça, ça me fume. C'est horrible là. Elle sait pas de quoi il parle malheureusement. Elle sait clairement pas de quoi il parle. Oh elle est blasée à mort, ça me fume. C'est à cause d'elle qui fait froid du coup, je pense qu'elle sait qu'il va pas faire beau. Quand elle est stressée, elle parle tellement vite sa Seiyuu, c'est amusé. Quelles sont pas de bonheur c'est ça ? C'est vraiment genre une OAV sur leur date en gros quoi. C'est vrai qu'ils comptent les pucks quand ils arrivent pas à dormir. C'est quoi ce bordel des mini-Rosevald ? Mais pourquoi il fait autant froid ? Mais qu'est-ce que c'est l'air de faire ? La caméra elle est toujours coupée à la moitié de sa tête, ça me fume. Le pauvre putain. Il est cool le Diobéa et Subaru aussi en vrai. Mais gros ! Elle parle trop vite frère. Tellement stressée, elle cache ça truc clairement. Tu vas d'avoir une idée de date. Rien me veut trop participer. J'suis mort. Hein ? C'est de pierre en pierre là. Je l'aime trop ce fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire gros ? Tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'elle fait gros ? Pourquoi elle le cache ? Je comprends pas ce qu'elle est en train de foutre. C'est Puck. C'est pour le soigner ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah mais Puck alors c'est vraiment un être surpuissant comme on l'a vu avec la saison de toute façon. Cette constipation. Quel enfoiré. Ah ouais faut qu'il parte du manor à l'attendant là. Bah ouais faut qu'il parte. Ah là là Rêve je l'aime trop. Fan numéro 1 de Subaru alors qu'elle a une idée putain de classique. Lui ça l'arrange je vais être à poil à côté des autres. Mais elle est tarée. Il a pris un banc de mayonnaise. Quoi ? Ça va vous faire chier Rêve. Rêve elle est barjo. Oh là là Rêve je l'aime trop aussi. Elle est vraiment barjo. Elle ferait tout 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 pour Subaru maintenant. Hum ? Eh ben c'est quoi son idée ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va faire des châteaux de neige ou des batailles de neige ? C'est quoi le délire ? C'est quoi ce délire ? Puck il va lâcher son pouvoir à l'extérieur du coup ça va faire de la neige dehors. C'est une bonne idée en vrai comme ça les villageois ils s'amusent. Il veut leur offrir quoi ? En vrai c'est une putain de bonne idée qu'il a eu comme ça les villageois ils s'éclatent et Puck il lâche son énergie. Il trouve toujours sa porte. Ouais j'avoue elle reste de son côté tout le temps ouais. Pour les enfants. Buenos Aires. J'suis mort. Qui crie de la merde à chaque fois frère. Ah je peux pas empêcher de penser qu'il les a vus tous morts ces gamins. J'suis désolé de casser l'ambiance mais c'est tellement horrible du coup. Hein ? C'est vraiment un gamin. Elle a transformé son lapin en tank. Quel gamin Subaru. Qu'est-ce qu'elles ont fait les deux frères ? Oh non qu'est-ce qu'elles ont fait frère ? Ça va être un truc sur Subaru. Ça va être moitié flatteur et moitié horrible vu que c'est Ram et Rem. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh non je sens la connerie frère arrivé. Subaru ? C'est un mètre de... Rosval et Subaru ? Ah bah voilà j'étais sûr que ça serait un mix des deux. Ah les deux. Il va pas aimer Rosval. Ram qui veut faire du chantage frère. J'ai mis la vidéo et tout. Quatre. Pauvre Ram vous êtes pas sympa. Ah c'est ça qui a gagné ? Mais Subaru il est trop grave. Les trois quarts c'est lui qui l'a fait. Il est pas objectif. Le tricheur frère. Ah c'est pas ça le premier prix c'est quoi ? Ah la récompense c'est un paquet de chips du coup du début. Ok stylé. Bah ouh c'est une putain de bonne idée en vrai. Ah elle est taré Rem frère ça me fume. Elle est taré Rem frère ça me fume. Nvidia, ils sont ivre. Elle estück. Elle est morte. Subaru il va imploser frère Elle aussi elle a vu C'est trop pour Subaru la frère il va exploser Ils ont tous mis une caisse mon gars Elle a pas Béatrice encore ? Et ouais c'est bizarre elle est super solitaire Ca fait de la peine pour elle limite C'est bien qu'il aille la voir en vrai attention elle est cool C'est beau en vrai parce que Subaru il a fait quelque chose de chiant et de pas pratique Un truc vraiment magnifique au final Trop fort ce Subaru frère Personne n'arrive à le détester en fait C'est déjà énorme venant de Béatrice Elle clash bien frère en vrai Ah c'est fini ça y est Ah il va partir en date du coup aujourd'hui Il va être refait mon gars Je sais pas ce qu'il a organisé là du coup Ah là là si seulement ReZero ça pouvait être que du bonheur comme ça en barre Bon l'oeuvre elle serait moins intéressante mais putain ça ferait moins mal au coeur quand même C'est fini là dessus ? Ok d'accord Bon bah c'était fun en vrai ouais C'était vraiment une petite OAV épisode spécial du coup Mais c'était cool C'était un plus intéressant pour certains personnages notamment pour Rosval qu'on voit pas trop dans la saison 1 tout ça Et pour Béatrice en vrai qu'on voit pas non plus trop trop Donc c'était intéressant de voir un peu plus leur personnage Et du coup je suis encore plus curieux du personnage de Béatrice Qu'on voit qu'elle est vachement introvertie qu'elle parle pas trop et tout Donc je suis curieux d'apprendre un peu plus sur son perso Sachant que c'est la deuxième plus vieille derrière Puck et tout Ça cache pas mal de choses à mon avis Et j'espère en savoir plus aussi sur Rosval dans la saison 2 Parce qu'on l'a pas du tout vu dans la saison 1 Et là du coup c'était cool de le voir un petit peu Mais ouais ok c'était fun c'était sympa en vrai Mais ouais ok donc si la vidéo vous a plu Si n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner Ça aide énormément Et si jamais vous voulez passer me voir sur Twitter C'est là où je suis le plus actif où je poste le plus Donc si vous voulez venir me follow n'hésitez pas Sur ce on se dit à la prochaine pour la suite Allez ciao les gars